La semaine dernière on a beaucoup parlé de l'advergat Nero de Hanoukka. On a dit que dans chaque famille il faut qu'il y ait un allumage. C'est la raison pour laquelle on a dit si jamais le mari est en déplacement, si on allume chez lui à la maison il n'a pas besoin d'allumer. Il faut savoir que ce din là concerne seulement l'allumage des bougies de Hanoukka et non pas les bougies de Shabbat. Ça veut dire si par exemple quelqu'un il est en déplacement, voilà il est en déplacement et il a sa femme et ses enfants à la maison et là-bas c'est sûr qu'ils vont allumer les bougies de Shabbat. Est-ce que maintenant ce monsieur, puisqu'on allume chez lui à la maison, est-ce qu'il a besoin d'allumer ou pas ? Oui, si, oui, ah oui, il doit allumer, donc Shabbat, il faut qu'il allume, même que chez lui on allume à la maison, lui il se trouve dans un hôtel où il a loué une maison, il a une obligation d'allumer, parce que la raison des bougies de Shabbat, une des raisons, il y a déjà que votre Shabbat Shabbat, c'est que l'homme il doit avoir de la lumière à l'endroit où il se trouve. Maintenant, si on est invité chez quelqu'un, on habite plusieurs familles dans la même maison, alors dans ça il y a beaucoup de détails. Alors je commence par les hôtels, et là encore la bataille, il y a un gros problème, disons les gens ils se trompent, c'est quand ils sont dans les hôtels, comment ça se passe Guylain dans les hôtels ? Alors dans le lobby, ou bien dans la salle à manger, alors on fait un allumage des bougies, toutes les femmes viennent là-bas et elles allument. Alors comment ça se passe ? Alors on voit, alors tu vois chaque femme qui vient, elle allume les bougies comme elle a l'habitude. Surtout les femmes, on ne peut pas leur enlever donc cette habitude, pour elle l'allumage des bougies c'est vrai. C'est marqué cette mitzvah elle a été donnée à la femme, l'homme il n'a pas le droit de venir à la maison, il voit ça va allumer, il dit je vais allumer moi à ta place, non monsieur, c'est pas toi d'allumer, cette mitzvah elle a été donnée à la femme. Si la femme ne peut pas, l'homme il peut allumer. Alors dans les hôtels, alors tu vois, déjà chaque femme elle vient, elle fait la bracha, elle allume. Rabota, il a un problème. Si la femme, elle veut allumer, il n'y a pas de soucis, mais elle n'a pas le droit de faire la bracha. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, la raison d'allumer les bougies. Pourquoi ? C'est pour avoir de la lumière. A partir du moment qu'on a déjà allumé, donc ce que tu vas allumer toi, n'a plus de sens. On peut rajouter de la lumière, quand la dame elle allumée, elle t'a pas, tu peux, parce que toi tu n'es pas Merkabel Shabbat, tu n'es pas obligé, parce que, enfin, comment ça se passe ? Il y a une dame qui vient, elle, elle va allumer, et donc la première, elle va faire la bracha. Maintenant, partout du moment qu'elle a fait la bracha, cette femme-là, les autres femmes qui viennent après, elles veulent allumer. Alors, si c'est pas encore, Shabbat n'est pas rencontré, elles peuvent allumer, mais elles ne doivent pas faire la bracha. Parce qu'il y a déjà la lumière dans l'endroit où on est. Les Ashkinazim, eux, ils pensent que même s'il y a une femme qui est déjà allumée, les autres femmes, si elles veulent, elles peuvent faire la bracha, allumée avec le bracha. À la limite, Kaven a quitté tout le monde, et donc son allumage, il marche pour tout le monde. Les autres, ils peuvent allumer en temps qu'elles. Alors, c'est le même cas dans la maison. Alors maintenant, si jamais on est invité, on est chez les parents, on est invité. Alors maintenant, on va faire un allumage dans le salon pour tout le monde. Alors, des fois, ça arrive, tu vois, la belle-mère, elle va allumer, ou la mère va allumer, ses filles vont allumer, ses belles-filles vont allumer, chacun va faire une bracha. À Rabotai, c'est pas bon du tout ça. Pour nous, les Ashkinazim, ça marche pas. Ça veut dire, à partir du moment qu'on va tous allumer dans le même endroit, alors une seule fait la bracha, les autres veulent allumer avec elle, il n'y a pas de soucis, mais la bracha, ils ne font pas. Maintenant, dans quel cas, des fois, il y a des fois, tu dis, attends, si moi, tu ne me laisses pas faire la bracha pour allumer, moi, Shabbat, je ne le sens pas. Alors, comment faire pour cette femme-là ? On ne va pas lui dire, madame, va aller dans un hôtel tout de suite, va prendre une chambre d'hôtel. Elle a la possibilité, si elle veut, puisqu'elle vient avec son mari, et elles ont une chambre, donc pour eux, là, elle pourrait allumer dans sa chambre avec bracha. On parle bien d'une femme qui vient passer, donc une famille qui vient passer Shabbat, avec cette famille-là. Mais si on habite tous ensemble, donc une fille avec sa mère, dans la même maison, donc ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de, ils ne font pas la bracha. Là, voilà, donc la bataille, c'est une bracha très importante. Si elles n'allument pas en même moment. Comment ? Même si elles n'allument pas en même moment. Justement, à partir du moment qu'on va tous manger dans le même endroit, alors, dans cet endroit, il y a eu un allumage. Donc, on a des bougies dans cet endroit-là. Alors, on ne fait plus de bracha. Ah, moi j'ai envie, la femme veut faire son, pas seulement son petit kiff. Elle veut faire, elle ne se sent pas bien. Une femme qui n'allume pas, donc elle n'est pas bien. On lui dit, madame, tu peux allumer, tu ne fais pas la bracha. Les Ashkenazim, ils font. C'est pour ça, dans les hôtels, souvent, on voit que, ils voient chacune, elle vient l'allumer. Pour nous, les Spharadils, ça ne marche pas à la bataille. C'est seulement la première femme qui va allumer et qui fait la bracha. Donc, elle a qui les offre. Sinon, il faut allumer dans la chambre. Et là aussi, encore un détail à la bataille. Quand on allume dans la chambre, il faut faire en sorte que les bougies, elles peuvent durer, juste qu'on puisse profiter de ces bougies-là. Alors, je détaille, ce n'est pas grave. Par exemple, si moi, je suis chez moi à la maison et on a un Shabbat Hattin. Et moi, je ne veux pas manger à la maison, je vais manger à la synagogue ou dans une salle avec la famille. Alors, monsieur et madame vont dormir à la maison. Alors, ils vont faire un allumage. Allez, faire attention. Il faut mettre des bougies de manière qu'elles peuvent rester allumées jusqu'au moment qu'on revient à la maison. Pour qu'on puisse profiter. Maintenant, si c'est compliqué, il ne faut pas sortir au moins un membre de la maison. La femme, elle a allumé. Elle attend la sortie des étoiles. Elle profite un peu des lumières du Shabbat. Et après, ils peuvent partir sans problème. Même quand ils vont revenir, les bougies de Shabbat sont éteintes. Ça ne dérange pas parce qu'on a profité. Mais si jamais, on n'est pas sûr, on va allumer, on va sortir tôt. Et on n'est pas sûr que les bougies de Shabbat vont rester allumées jusqu'au moment où on va rentrer. Et bien, la femme, même chez elle, elle allume son bracha. C'est parti. C'est parti. C'est parti.